Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs face à l'euro-dollar, face au dollar. Alors cette analyse se fera pour la semaine du 27 février en collaboration avec FXCM sur une plateforme TradingView. L'information habituelle sur risque, vous connaissez, le marché est risqué et peut apporter des pertes. Il n'est pas adapté donc à tous les profits d'investisseurs, c'est à vous même d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo et moi-même nous ne sommes pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie en moi c'est l'analyse des impulsions, l'analyse que je peux vous enseigner via les formations. Toutes les infos sont donc sur le site. Alors commençons par l'euro. La semaine dernière on était resté sur cette bougie, je vous avais dit attention danger, même si on a eu un marteau ici sur les 1.054, cette bougie de vendredi c'était une couverture en nuages noirs et ça c'est généralement un mauvais signe et donc je vous avais tracé cette fourchette de Androus haussière en vous disant attention si on en sort et bien malheureusement on n'aura pas d'impulsion haussière, au contraire on aura une poursuite baissière. Ce fut le cas dès mardi, donc lundi petite ouverture en hésitation, ensuite mardi grosse accélération baissière, on sort de la fourchette et la fourchette ici elle est terminée. On se retrouve au niveau du support, les 1.054 qui tiennent encore le coup, vous le voyez, parce que mercredi jeudi on a rebondi au dessus du support pour venir se taper sur les moyennes mobiles et malheureusement vendredi on repart un peu baissier, les moyennes mobiles nous empêchent de franchir à la hausse, vous voyez on a eu une tentative en cours de journée mais la séance est terminée en impulsion vendeuse et donc pour l'instant on est ici dans cette impulsion en faisant des points bas de plus en plus bas et des points hauts de moins en moins haut. On peut essayer de se tracer un petit couloir, on va essayer de se mettre comme ça, je pense que c'est plus ou moins ça ce genre de couloir qu'on peut faire. On va essayer de se faire un clone, on va dire qu'on est dans ce couloir baissier donc c'est un couloir purement pour vous le représenter mais vous voyez bien, l'histoire est là, un point bas, un point haut, un point bas plus bas que le précédent, un point haut moins haut que le précédent donc impulsion baissière. Tant qu'on reste au dessus des 1.054 et bien on est toujours en position de pouvoir sortir de ce couloir à la hausse et de pouvoir accélérer et si par contre on s'enfonce sous le couloir sans retour aussi au dessus, si on s'enfonce voilà, sans retour aussi au dessus des 1.054 et bien malheureusement le prochain support se trouve sur les 1.037. Voilà ce qui concerne l'euro face au delà. On va passer à l'or, l'or lui par contre et bien il a accéléré. Et voilà, on avait ici ce scénario où on était venu encore une nouvelle fois faire un contact avec la résistance des 1.241 et là je vous ai dit attention, si on franchit les 1.241 et bien on est parti pour l'étape suivante, les 1.305. Et ce fut le cas jeudi, on va passer la petite pub là, jeudi on a accéléré au dessus de cette résistance des 1.241, je peux maintenant me la mettre en vert, voilà. On est au dessus de cette zone 1.241, on a ici construit une zone de support maintenant, vu qu'on l'a franchi et les prochains objectifs sont les 1.305. Au niveau de nos indicateurs, on a le RSI bel et bien au dessus de 60, le MACD bel et bien en croisement haussier, donc pas de problème pour le soutien de cette tendance. Donc on restera au dessus de la M7 et au dessus des 1.241, on peut viser les 1.305. Alors je ne dis pas qu'on va faire un scénario où on va aller en une fois en flèche comme ça, ce n'est pas ce que je vous dis, je vous dis simplement que voilà, on pourra viser les 1.300 dollars pour un objectif. Maintenant le scénario peut se produire où on va peut-être monter un petit peu plus ici, puis on fera une pause, moi je ne sais pas. On reviendra comme ça, on va tester ici le pullback et après peut-être qu'on va réaccélérer, voilà c'est toujours le genre de dynamique auquel on est confronté, on fait des points hauts plus haut que les précédents, avec des points bas moins bas que les précédents, puis on réaccélère, c'est vraiment la même chose que sur l'euro mais pour l'instant sur l'euro ça se passe dans l'autre sens. Donc voilà, scénario haussier qui se met en place sur l'or, on devrait poursuivre vers les 1.305 dollars, maintenant ce qu'il faudrait c'est avoir une bonne accélération pour ouvrir les bandes de Bollinger parce que ce que je n'aime pas c'est que la bande de Bollinger inférieure est déjà en train de se refermer, donc ça c'est un petit point négatif par rapport à cette analyse, mais tant qu'on reste au-dessus des 1.241 points, et bien c'est le scénario haussier qui se met en place. Au niveau du pétrole, on va resserrer un petit peu tout ça, et bien toujours pas grand chose à vous dire au niveau du pétrole, déjà la semaine dernière je vous avais dit on est en range latéral complet, et bien c'est encore le cas, même si on a de plus en plus ici quelque chose qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'il y en a un étranglement qui est en train de se faire, on forme ici, pour ceux qui ne connaissent pas, un triangle haussier, vous voyez ici, pardon, voilà on est dans ce triangle haussier ici, on va mettre un point bas, on va toucher le sommet, on revient en bas, mais on fait un point bas, moins bas que le précédent, on remonte vers le sommet, on revient en bas, on fait un point moins bas que le précédent, on revient vers le sommet, et on continue comme ça, pour l'instant on a une zone à 56, ce qui est apparemment le point pivot de ce triangle, avec le sommet sur 57, il faudra donc surveiller une sortie à la hausse ou à la baisse pour le pétrole, alors si on sort à la hausse, c'est bien, c'est très simple, tac, et voilà, l'objectif il est là, aux alentours des 60$, si on sort à la hausse de ce triangle sur le pétrole, vous voyez comme quoi l'analyse, c'est pas très très compliqué, il y a toujours les mêmes formes qui reviennent, il suffit de pouvoir les observer, les adapter et établir son scénario avant la fin de la formation de ce triangle, donc c'est assez simple comme scénario, on sort par le haut, objectif 60, on sort par le bas, objectif 53, voilà, pour ceux qui veulent faire du training court terme sur le pétrole, et bien on en est là, on attend une sortie du range, comme depuis la semaine dernière, mais ici, ça se dessine de plus en plus avec ce triangle haussier qui se présente devant nous. Voilà ce qu'il en est pour l'analyse des actifs face au dollar, vous pouvez venir sur le site voir nos soirées investisseurs qu'on organise en Belgique, la zone membre pour le coaching sur les actions US et américaines, la gestion privée, et ça on en parle entre nous, les formations bien sûr toujours disponibles, nouveau l'investissement dans les crypto-monnaies, je peux vous en parler si vous me demandez ce que j'en pense, et l'analyse des vidéos toujours en libre accès, et si vous avez une question ou autre chose, et bien la zone contact est là pour vous. Voilà, merci et à tout bientôt sur Benjeninvestor.be